1970, c'est l'année du premier projet de contournement des villes de Renescur et Blinguem et Wallon-Capelle. Mais depuis, toujours rien. Ces villes sont extrêmement fréquentées, il y a jusque 16 000 véhicules par jour, 2 000 bois lourds. Mais la construction de cette rocade entraînerait la destruction de champs et de zones naturelles, ce que refusent les militants écologistes. Les habitants du secteur aussi protestent, tout le monde souhaite voir apparaître cette rocade, mais personne ne la veut sur son secteur. Pourtant, avant 2015, un premier projet de contournement par le sud avait été validé, mais le changement de majorité au département du Nord entraîne de nouvelles études et celles-ci prônent un contournement par le Nord. Bref, la situation est bloquée jusqu'au 8 février 2019, où une fillette de 8 ans a été fauchée par un poids lourd dans Renescur. La petite colline est la 7e victime sur le secteur et la 4e enfant à perdre la vie sur ses routes. Ses parents et des militants créent une association, Collines d'Action, pour demander à nouveau le contournement et l'interdiction des poids lourds sur Renescur. Alors, 6 mois après le décès de l'enfant, pour calmer les esprits, le maire de Renescur prend un arrêté municipal. À compter du mois de juin, les poids lourds sont interdits dans le centre de Renescur. Mais c'est maintenant au tour des maires de Rackenguem et de Wardrec, dans le Pas-de-Calais, de protester. Ils refusent cet arrêté municipal qui entraîne un report du trafic dans leur commune. Le président du département du Pas-de-Calais, Jean-Claude Leroy, a alors envoyé une lettre à son homologue du Nord et au préfet du Nord pour s'opposer à l'arrêté municipal. Pour Jean-Claude Leroy, si chacun s'accorde à dire qu'il faut trouver une solution à Renescur afin d'éviter qu'un nouveau drame se produise, chacun peut aussi comprendre que les autorités du Nord ne peuvent pas déplacer le problème sur deux communes du Pas-de-Calais. Alors c'est une longue histoire qui n'est pas prête d'être terminée. Les premiers travaux de contournement devraient voir le jour en 2025.